bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2021 je précise que ceci est un tirage général il ne pourra pas parler à tout le monde si vous souhaitez une consultation privée avec moi et bien vous pouvez trouver le lien de mon site internet au bas de cette vidéo alors on commence avec l'oracle des chakras pour les taureaux novembre 2021 alors qu'est ce qu'on a alors déjà ici on peut voir qu'on a deux rouges donc c'est le chakra racine et apparemment et bien il est déséquilibré en ce moment l'énergie ne circule pas à ce niveau là ici le gris c'est le chakra coronal donc celui qui est au dessus de votre tête et ici on nous parle d'écouter votre instinct de vous reconnecter à votre intuition pour régler un problème ou pour prendre une décision dans une situation ou peut-être aussi que votre instinct est brouillé à cause justement de l'insécurité qu'on peut voir ici parce que là ces deux cartes le chakra racine c'est tout ce qui nous fait nous sentir en sécurité matérielle affective etc qui nous fait nous sentir ancré à la terre et là vous voyez on nous dit qu'en fait vous ressentez une insécurité pour quelque chose est également une on nous parle de complaisance ça veut dire alors je ne sais pas comment vous expliquer ça la complaisance c'est un peu quand on se complait dans une situation où l'on n'est pas heureux c'est à dire qu'on reste dans cette situation un peu comme un faux confort parce qu'on a trop peur d'en sortir on a trop peur de l'inconnu donc là il ya quelque chose une situation dans laquelle vous restez mais qui vous fait vous sentir ouais en insécurité en fait alors ce que vous pouvez faire pour équilibrer le chakra racine c'est de porter des pierres rouges de vous de porter de la couleur rouge de vous en entourer en fait chez vous également de faire des exercices d'ancrage d'aller marcher dans la nature et de faire tout ce qui peut vous faire vous sentir en sécurité être avec des personnes qui vont vous sentir bien je ne sais pas améliorer de la manière que vous pouvez votre vie matérielle en fait tout ce qui vous fait vous sentir en sécurité dans votre cocon ici on nous parle de de dépendance en fait peut-être ici le bleu c'est le troisième oeil donc je pense que peut-être il y a un lien à une personne qui vous coupe votre intuition moi je dirais que c'est un peu un lien toxique avec quelqu'un qui vous coupe de votre instinct justement ici avec le bleu clair on nous parle du chakra gorge et on dit qu'en fait accro au travail c'est quand c'est quand en fait vous ne vous arrêtez jamais alors ça peut être positif dans le sens où vous êtes vous avez un élan de créativité et vous n'allez pas arrêter de de créer des choses de nouvelles choses et dans le sens négatif ça peut être que vous travaillez beaucoup trop que ce soit dans votre emploi ou à la maison ou dans tout ce que vous faites en général ça veut dire en fait que vous ne vous arrêtez jamais de faire des choses parce que justement vous vous sentez en insécurité donc vous ne voulez pas vous arrêter pour ne pas penser en fait à tout ce qui vous tracasse et c'est également cette attitude qui vous coupe de votre intuition alors on va continuer avec l'oracle les messages de ton âme pour creuser un petit peu tout ça quels sont les messages pour les taureaux pour novembre 2021 s'il vous plaît alors oula j'en ai deux qui sont retournés en même temps alors on nous dit déjà en premier lieu laisser mourir donc il y a une il y a bien une situation qu'il faut arrêter alors je vous lis la carte le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau voilà donc il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus et qu'il faut laisser partir ça peut être une personne ça peut être un travail ça peut être un schéma répétitif c'est à dire quand on recommence toujours les mêmes choses mais avec d'autres personnes inconsciemment parce qu'on n'a pas réglé sa blessure en tout cas on vous conseille de laisser mourir ensuite on a eu semé sa graine tu es actuellement en phase de semence tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti n'est crainte tout se met en place continue sur ta lancée et rappelle toi tes intentions voilà dans votre esprit vous avez déjà semé une graine et peut-être que vous avez déjà commencé à avoir des idées pour quelque chose de nouveau et c'est pas parce que vous ne voyez rien pour l'instant que c'est pas là c'est une graine elle est en train de germer vous enverrez la fleur bientôt mais pas pour tout de suite alors je vais aller voir s'il y a un message pour vous avec l'oracle de l'ange gardien toureau j'ai aussi eu deux cartes d'un seul coup alors vous c'est par deux alors votre ange gardien vous dit mes enseignements bien sûr les épreuves dans ta vie ce n'est pas toi qui les a toutes choisies certaines viennent de moi je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre je suis le gardien de cet équilibre grâce à mes enseignements je t'aide à devenir une meilleure personne voilà il faut vous souvenir que c'est pas des punitions ce sont des enseignements desquels il faut tirer des leçons et ensuite tu dois t'impliquer je suis vraiment auprès de toi pour t'aider mais pour cela il te faut coopérer que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus je ne peux accomplir les choses à ta place mais si tu agis maintenant tu vas voir que je peux accomplir des miracles alors quelle que soit votre idée là la petite graine elles vont ensemble celle ci un il faut agir les amis commencer et vous serez aidé votre ange gardien vous aidera à réussir mais il faut que ce soit vous qui mettiez l'action dans la matière alors je vais aller voir avec l'oracle dans le cas si on a des messages pour vous pour les taureaux s'il vous plaît novembre 2021 quels sont les messages allez alors on a eu agression physique donc il y a eu une agression physique qui vous a laissé un traumatisme dans vos votre corps cellulaire et qui est toujours là en fait dans la mémoire de vos cellules ça peut être depuis des années ça peut être arrivé il ya des dizaines d'années mais c'est toujours en vous dans votre mémoire inconsciente en fait et du coup ça crée des soucis maintenant parce que il y a des blocages je pense liés à cette cette agression ça peut être aussi une personne qui vous a violenté et peut-être que ça se répète parce que inconsciemment vous n'en avez pas guéri et ensuite on nous dit la matérialisation donc là encore une fois on vous conseille pour avoir ce que vous voulez pour le mettre dans la matière de faire des actions concrètes je vais regarder si on a encore un message parce que je pense que c'est pas tout pour les taureaux novembre 2021 quels sont les messages pour les taureaux voilà ce sera tout alors là on nous dit aussi on vous conseille la méditation donc on vous conseille de méditer aussi peut-être quand vous méditez c'est le bon moment quand vous êtes calme et que vous vous sentez bien en sécurité justement dans un endroit juste à vous où ça peut être dehors aussi un mais là vous vous sentez bien en tout cas c'est à ce moment là aussi que vous pouvez visualiser les choses que vous voulez dans votre vie pas ce que vous ne voulez pas parce que si vous y pensez même si vous dites je ne veux pas vous appelez cette chose donc pensez à je veux je veux ça je veux ça je veux un homme qui se comporte comme si une femme qui m'aime comme ça je veux ce travail je veux cette maison pensez seulement focaliser seulement l'attention sur ce que vous voulez et faites comme si vous l'aviez déjà essayez de ressentir l'émotion dans votre imagination comme si c'était réel et je vous assure que ça les amis c'est la meilleure des prières ça appelle vraiment ce que vous voulez dans votre vie et chassez vos pensées négatives concentrez vous seulement sur ce que vous désirez alors je vais prendre un message encore de l'oracle de la lune quels sont les messages pour les taureaux hop là et ça tombe toujours par deux pour vous c'est incroyable alors j'ai eu montré au monde votre vraie nature la pleine lune en verso alors ça ça vous conseille en fait d'avoir le courage d'être vous même en toutes circonstances parce qu'en fait c'est comme ça aussi que vous attirez les bonnes personnes à vous les bonnes opportunités rappelez vous en fait que vous êtes belle ou beau comme vous êtes intérieur comme extérieur c'est votre c'est votre unicité qui fait que vous êtes beau ou belle c'est parce que être comme tout le monde finalement à quoi ça sert et c'est pas possible on est tous unique vous êtes unique et c'est ce qui vous rend beau et ça il faut s'en souvenir à chaque instant il faut avoir confiance en vous et savoir qu'en étant vous même vous allez attirer ce qui a de bon mais vous allez aussi donner du courage à d'autres personnes qui n'osent pas être elles mêmes donc vous allez être un exemple et vous allez mettre un peu plus d'amour dans le monde ensuite la nouvelle lune en scorpion travailler sur vos peurs oui et bien là c'est en rapport avec l'insécurité l'agression physique il y a des peurs qui sont en vous que vous devez vaincre et si vous avez peur de vous faire agresser physiquement et bien pourquoi pas essayer quelque chose comme les cours de sèche défense vous voyez n'importe quel n'importe quel cours de défense en fait qui vous rassurer et qui vous ferez vous sentir en sécurité même si vous êtes tout seul ou toute seule essayer en fait de trouver une solution pour vous rassurer avec ça et pour pour y arriver même si vous êtes seul alors on va continuer avec l'oracle mission de vie pour voir un petit peu les messages pour vous pour les taureaux hop là déjà la première la deuxième tour au novembre 2021 et de là allez c'est parti donc en premier on nous a dit fais toi confiance décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et et fois ensuite tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure bravo pour le chemin parcouru tu es exactement au bon endroit au bon moment de grandes choses t'attendent de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux après on vous dit fais le bilan c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution de ton évolution récente pardon et de te féliciter observe quels ont été tes accomplissements comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est en cours et ensuite on vous dit tu es soutenu dans l'invisible ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves imagine que tes prières ont déjà été exaucées tout vient à toi alors ça c'est un très beau message pour vous c'est pour vous dire que si vous avez demandé des choses très fort que vous voulez dans votre coeur et bien vous avez été entendus et c'est en route alors ne perdez pas espoir maintenant les amis c'est vraiment un chemin pour vous allez je fais un peu de place et on va regarder avec le tarot et l'oracle des miroirs pour le général hop là on peut laisser ça c'est parti tour novembre 2021 parfait bon je peux déjà vous dire que l'avenir est beau là le 10 de pentacle c'est une très belle carte pour l'avenir hop alors je continue juste avec l'oracle des miroirs et ensuite je vous fais l'interprétation pour les taureaux novembre 2021 s'il vous plaît hop là taureaux novembre 2021 parfait alors hop donc je place bien mes petites cartes alors ici avec le 10 d'épée il y a eu une trahison là il n'y a pas longtemps il y a eu quelqu'un je pense qui vous qui était jaloux ou jalouse de vous et qui vous a fait un coup dans le dos et puis là là vous en avez pris vraiment pour votre grade vous vous êtes senti complètement à terre complètement épuisé sans force vous avez ça vous a fait vraiment mal quoi et vous vous avez aussi une culpabilité qui reste alors je ne sais pas de quoi mais il y a quelqu'un aussi peut-être qui vous culpabilise d'être ce que vous êtes je ne sais pas pourquoi par jalousie je pense avec le chariot ici on nous dit que vous vous avez ou vous allez prendre très très bientôt une direction choisir un nouveau chemin là c'est le moment de vous changer quelque chose dans votre vie vous choisissez quelque chose de nouveau ça peut être aussi de commencer un nouveau cycle et je pense que pour vous c'est ça parce qu'on vous a dit tu es prêt à passer à l'étape supérieure tu laisses mourir et tu sèmes ta graine donc là c'est l'entre deux il y a un changement qui s'enclenche ici avec le rêve et le 6 de bâton ça peut vouloir nous dire que votre rêve c'est un nouveau métier en rapport avec l'aide aux autres de faire quelque chose pour donner de l'amour donner de l'aide aux autres rendre le monde meilleur en fait parce que vous êtes quelqu'un peut-être de très altruiste et que vous aimez vraiment ça c'est vous avez un bon coeur un coeur généreux et sincère ça peut aussi vouloir nous dire que quelqu'un va vous faire un don pour vous aider à réaliser vos rêves ou simplement que vous rêvez de recevoir de l'aide et de la gentillesse mais moi je pense que ça vous représente et que c'est vous cette personne généreuse et qui partage en fait sa réussite ce qu'elle a qui est toujours ouais toujours très altruiste en fait après ne donnez pas non plus au détriment de vous même il faut donner quand vous avez déjà assez pour vous ici avec le 8 de coupe et miroir magnétique on me dit que vous quittez donc bien une situation après le chariot vous décidez de quitter cette situation dans un avenir proche et un peu c'est un peu comme si vous l'aviez enclenché vous même c'est à dire miroir magnétique c'est quand on attire à soi ce qu'on veut vraiment et je pense que c'est peut-être dans l'inconscient mais vous avez enclenché ce changement malgré tout parce que vous ne vouliez plus de cette situation pesante là donc vous la quittez vous voyez là elle prend ses affaires et elle va vers autre chose et c'est ce que vous faites donc vous changez soit de travail soit de partenaire soit de il y a tout un truc qui change et en général quand on change de cycle et bien c'est un peu tout en même temps c'est les amis ça peut être la famille le boulot l'endroit où on vit c'est vraiment plein de choses à la fois donc là ça c'est l'avenir proche et la bonne nouvelle c'est que vous allez vers ce que vous vouliez vraiment un environnement avec où vous vous sentez en sécurité avec des gens qui vous aiment un travail qui vous rapporte l'abondance le succès tout va bien dans l'avenir donc soyez vraiment confiant ou confiantes et ici avec la clairvoyance on nous dit qu'en fait ça c'est l'intuition que vous aviez eu vous suivez cet instinct cette intuition et ça vous mène au bon endroit les amis donc vraiment ayez confiance en vous parce que là pour moi tout va bien et quand je dis l'avenir proche pour moi c'est maximum six mois mais là pour moi c'est deux trois mois vous allez vers quelque chose de bien meilleur pour vous donc vraiment ayez confiance en tout ça alors je vais vous prendre une carte de l'oracle de l'abondance illimitée pour voir comment vous pourriez attirer plus d'abondance vers vous et quand je dis l'abondance je parle de l'argent mais pas seulement l'abondance c'est tout ce qui nous rend heureux c'est l'amour qu'on reçoit c'est les amis c'est les gens c'est tout ce qu'on rêve d'avoir en fait alors quels sont les messages pour les taurus ça a été rapide alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous travailler dur méditer rythme naturel solution je vais vous lire le message de cette carte les amis et puis après ça on terminera avec une rune alors c'est parti je vous montre le dessin pendant que je lis alors en tant qu'être évoluant dans la société actuelle tu crois que tu dois travailler dur pour surmonter les obstacles combler les manques et résoudre les problèmes devant toi or souvent par cette attitude ou cette approche tu te mets des bâtons dans tes propres roues sans même t'en rendre compte en effet dès que tu portes ton attention sur les obstacles cela les amplifie et leur donne plus de réalité si tu portes trop d'attention aux situations de manque tu les amplifies et tu les prolonges c'est ce que je vous disais en fait avec les pensées si vous pensez que à ce qui vous manque vous amplifiez la chose vous voyez c'est pour ça que c'est important que vous visualisiez en méditant alors car en accordant trop d'attention à un problème tu l'empêches de se résoudre rapidement oui voilà cette carte t'encourage à méditer et à accorder ton attention à ta respiration et au rythme naturel de ton corps ainsi toute ton activation vibratoire liée à un problème cessera tout simplement d'être dès lors qu'il n'y a plus de résistance ta vibration s'élève naturellement jusqu'à s'aligner à la vibration supérieure des solutions que tu espères tant une fois transformé le désir fiévreux le doute la peur et l'attention portée aux obstacles aux manques et aux problèmes tu reçois les solutions et l'abondance que tu recherches et les preuves de ton changement vibratoire deviendront évidentes de deux manières tout d'abord tu te sentiras mieux et ensuite les preuves matérielles de l'amélioration financière commenceront à affluer vers toi en provenance de différentes directions et c'est vraiment ce qui va arriver parce qu'ici avec dix de deniers ça nous le confirme alors pour ceux et celles que ça intéresse je vous lis ce petit mantra vous pouvez mettre pause et vous le noter et justement vous le réciter avant de méditer ou même tout simplement tous les jours quand vous avez 5 minutes devant votre glace comme vous voulez vous récitez ce petit mantra parce que ça va l'imprimer dans votre inconscient ça va vous aider à changer votre taux vibratoire alors c'est parti pour le petit mantra je résous vite les problèmes en portant mon attention sur mon bien-être je lâche toute résistance face à cette situation je choisis de suivre mon rythme naturel pour vibrer la légèreté je médite et j'accélère la résolution des contrastes dans ma vie voilà les amis alors ce qu'on va faire maintenant j'ai oublié mais je vais prendre une carte quand même pour le sentimental avec les anges de l'amour pour les taureaux novembre 2021 s'il vous plaît quels sont les messages pour les taureaux novembre 2021 hop là taureaux novembre bon ben je crois que ce sera le seul alors on nous dit relation karmique vous vous connaissez déjà donc pour les personnes en couple on nous dit en fait que votre partenaire c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure c'est une relation karmique donc vous avez quelque chose à apprendre à régler ensemble et si cette relation est difficile pardon et bien c'est parce que dans d'autres vies vous avez un karma à régler en fait ensemble d'autres vies donc peut-être que si c'est vous qui avez fait du mal à la personne dans une autre vie et bien vous avez le retour dans celle-ci après c'est pas toujours négatif parce que les relations karmiques elles peuvent être aussi très belles et ça peut être aussi simplement que vous vous rendez service en fait vous évoluez ensemble ça peut être des relations très productives qui aident à aller vers le meilleur de soi aussi et on a l'impression quand on rencontre cette personne de déjà la connaître pour les célibataires c'est la même chose si vous avez rencontré récemment quelqu'un et que vous avez cette impression de déjà vu comme si vous la connaissiez déjà c'est parce que c'est le cas mais vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que c'était dans une vie antérieure et donc oui vous êtes attiré les relations karmiques ça nous attire c'est comme si c'était dès qu'on rencontre la personne c'est plus fort que nous on a vraiment très envie d'y aller et c'est d'ailleurs très difficile aussi quand on doit se séparer parce qu'il y a ce fameux lien qu'on entretient depuis peut-être plusieurs vies vous voyez alors je termine avec une rune pour le général pour les taureaux novembre 2021 donc on a eu Berkano je vais vous lire le message de cette rune les amis alors c'est parti pour le professionnel changement et avancement sont dans l'air les projets indépendants sont placés sous de bons augurs comme d'ailleurs la recherche d'emploi donc si vous avez envie de créer une entreprise de vous mettre à votre compte c'est le bon moment sentimentale vous vivez en harmonie avec votre partenaire si vous y pensiez le moment est bien choisi pour faire un enfant célibataire ne résistez pas au coup de foudre celui-ci débouchera sur une union durable ensuite pour le psychologique il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter affronter les difficultés sans broncher est un gage d'équilibre voilà les amis c'est tout ce que j'aurai pour vous si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à commenter partager liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages au revoir et vous abonner – Sous-titrage FR 2021